Vous vous posez, faut-il voyager pour découvrir le monde ? Pour répondre à cette question, deux points de vue s'opposent. Certaines gens préfèrent voyager et d'autres offrent une position quant à un monde diverge. Alors, laquelle de ces autres deux positions est raisonnable ? D'une part, les partisans renforcent leur opinion par condition incroyable. D'un premier lieu, voyager des expériences de nouvelles cultures, traditions, loignes et mot de vue. Cela vous aide à comprendre et à apprécier les différences entre les gens, ainsi qu'à élargir votre vision du monde. Ce dernier, vous donnez l'occasion d'apprendre de nouvelles choses sur l'histoire, la géographie, l'art, la musique et la culture. Et bien plus encore, vous avez également à prendre de nouvelles compétences, comparer aux nouvelles dons, ou à apprendre à cuisiner des flammes au cours. D'un deuxième lieu, voyager peut-être intimement, surtout si vous voyagez seul, ou dans un pays étranger. Cependant, sortir votre grand confort vous aide à développer votre confiance en vous. Et aussi, voyager est une excellente façon de se déconnecter de la routine quotidienne, et de prendre pause dans votre distresseur. En dernier lieu, voyager est l'expérience unique, qui peut vous aider à grandir en compte des personnes, que vous passiez dans votre missionnaire séméron allemandes, pourront vous remercier votre... Applaudissements 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 Pourront, vous reviendrez avec une nouvelle presse qu'elle vient, et pourront s'ouvrir. Applaudissements 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 Ensuite, vous pouvez être confronté aux barrières, rémunéristiques ou culturelles. Si vous voyagez dans un pays étranger, vous pouvez avoir du mal à communiquer avec des habitants locaux. De plus, les voyages peuvent être difficiles pour la personne souffrant de transport. Enfin, les voyages peuvent être difficiles aussi pour la personne ayant des allergies alimentaires, car il peut être difficile de trouver des aliments adaptés à leur prévoir, et les personnes ayant des aliments de compagnie ou des fonds en barrage, car il nécessite une autre fonction supplémentaire. Pour conclure, les voyages peuvent être coûteux et difficiles à organiser, mais ils nous aident à améliorer notre santé mentale et découvrir le monde. Personnellement, je trouve que le voyage est une méthode de soulager et s'amuser, et qu'ils sont bien fortes dans ma vie. Il me permet d'en faire rencontrer avec certaines cultures.